Le bureau de la représentation de l'OMS en République du Congo s'est doté d'un centre numérique d'information et de documentation dont l'inauguration a eu lieu le vendredi 15 juillet à Brazzaville en présence de M. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population du Congo, du Dr. Joseph Kabore, directeur de la gestion des programmes de l'OMS qui représentait le Dr. Mwiti Matidiso, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique et de M. Chris Mboru, coordonnateur résident du système des Nations Unies en République du Congo devant un panel d'invités de marque, chefs d'agence, de programmes et directeurs d'institutions représentés au Congo. Ce nouveau centre numérique d'information et de documentation est installé dans la concession du bureau de l'OMS au Congo en plein centre-ville et compte faciliter l'accès aux ressources documentaires fournies par l'Organisation mondiale de la santé à travers ses différentes plateformes d'information et bibliothèques. Le centre en lui-même n'est pas juste une salle. L'idée était de créer autour de la question de l'information une occasion de synergie, de discussion et de rencontre entre les professionnels. Mais cela dans différents types d'environnement et qui, en fait, permet non seulement d'échanger, de consulter, mais aussi de construire les alliances et les partenariats interpersonnels qui nous permettent finalement d'avancer. Le centre numérique d'information et de documentation de l'OMS à Brazzaville dispose de trois espaces dont l'esprit s'intègre à l'ambitieux programme de transformation du secrétariat de l'OMS dans la région africaine en plaçant au centre des priorités les innovations technologiques, la production et le partage des connaissances en matière de santé publique dans le but de contribuer à apporter à tous des services et des soins de santé de meilleure qualité. En effet, c'est à travers les connaissances que les professionnels de santé peuvent maintenir et accroître leurs compétences et que les communautés peuvent être mieux informées et mieux engagées, notamment pour adopter des comportements sains. Les étudiants et les chercheurs de tous horizons dépendent de l'accès à des publications récentes de qualité. Le centre numérique d'information et de documentation de l'OMS Congo vient donc comme une réponse adaptée à un besoin réel pour les professionnels de la santé, les étudiants et le grand public. Il garantira la consultation des milliers de publications offertes gratuitement par l'OMS. Une salle de café ou salle de convivialité, espace réservé prioritairement au personnel du bureau de l'OMS. Il peut accueillir des sessions de travail en toute convivialité entre les équipes du bureau ou avec les partenaires. Il peut s'y faire des consultations des ressources documentaires sur smartphone, tablettes et ordinateurs personnels. La salle polyvalente, accessible à tous les usagers, médecins, étudiants, chercheurs, partenaires. Cette salle est équipée d'ordinateurs pour la consultation des ressources documentaires en ligne avec une capacité de 20 postes de travail. Elle sert de salle de réunion et de salle de formation en ligne. Le centre de gestion de données, c'est la salle spécialisée ne donnant exclusivement accès qu'aux données sanitaires de la République du Congo. Cette salle accueille plusieurs bases de données et permet une visualisation des données selon le besoin. Son accès est limité et contrôlé, réservé au personnel de l'OMS, aux experts du ministère de la Santé et de la Population et à quelques partenaires. L'honneur est revenu à M. Gilbert Mokoky de procéder à la rupture du ruban pour accéder au centre numérique d'information avant de procéder avec le Dr Joseph Caboret et M. Chris Mourou au dévoilement de la plaque inaugurale. C'est ensuite suivi la visite guidée du représentant résident de l'OMS en République du Congo à ses hôtes de marque, des nouvelles facilités qu'offre le centre numérique d'information et de documentation ainsi que du bureau pays de l'OMS en général. J'ai été agréablement impressionné à cette initiative de créer une salle multifonction numérique. Je crois que c'est un outil de travail très important vu la capacité qu'elle offre pour les travaux de recherche. Avant on avait des bibliothèques immenses avec des ouvrages multiples qui étaient très difficiles à consulter mais aujourd'hui avec une telle salle le travail est facilité. C'est vraiment agréable de voir le travail comme celui-là. C'est aussi l'occasion de visiter l'initiative prise par le représentant de l'OMS. Cette cérémonie de présentation a été aussi l'occasion pour l'OMS au Congo de faire un don d'une ambulance au ministère de la Santé et de la Population pour le district sanitaire de Madingo-Kaï dans le département du Kuelo. Le département du Kuelo est très très vaste. Il y a eu des morts de femmes au sein des enfants du fait de l'absence de l'ambulance pour amener ces patients vers un centre spécialisé. Et aujourd'hui, grâce au coup de cœur adressé par la directive départementale et par nous-mêmes, le MES nous gratifie d'une ambulance et nous ne pouvons plus refaire de ce don qu'il nous a fait aujourd'hui.